Alors que je suis en train de prendre une petite balade ici sur le chemin du Québec, sur le bord de l'eau finalement. J'avais le goût de te jaser aujourd'hui de trois des pires erreurs que l'on fait avant d'entamer une randeau communautaire. C'est incroyable comment je vois ces erreurs se répéter. On me pose des questions directement, je vois ça sur les médias sociaux. Les choses qu'il ne faut pas faire, c'est ce dont je te parle aujourd'hui. Et je commence avec une de ces erreurs. Alors salut, je suis Pascal Auger et moi j'aime aider les gens qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. C'est du temps pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans sa vie. Donc, trois des pires erreurs, c'est simple. Moi je dis tout le temps, la meilleure préparation c'est celle qui est improvisée, flexible, qui a du... Tu sais, tu as de la place pour la spontanéité. C'est comme si tu décidais de partir sur un road trip, hein? Tu sais que tu pars sur un genre de nowhere, mais en même temps tu as une certaine direction. C'est comme si tu veux faire une recette, puis tu décides de mettre ta petite touche personnelle. Tu sais, mettre sa touche personnelle, c'est super important. Mais au départ, ça prend un plan. Même si le plan est flexible, ça prend quand même une idée de vers quoi on s'en va. Et surtout en rando communautaire, ça nous prend de la flexibilité, ça nous prend de la spontanéité. C'est ça qui est 50% du plaisir, du bonheur, c'est ça. Ça fait partie de cette liberté. Sauf qu'il faut quand même prendre le temps de s'informer. C'est simple, hein? Et ça, c'est une des pires erreurs que les gens vont faire avant de commencer de faire une rando communautaire. Des fois, on part comme ça à briques puis à braques. On prend de l'information aux mauvaises places, surtout sur les médias sociaux qui nous donnent à peu près 50 000 réponses différentes. Ça fait que là, on devient tout mêlé. S'informer, c'est la base pour avoir un voyage qui va être planifié, mais spontané. Tu sais, même moi, je te parle présentement, puis je ne sors pas tout ça de ma tête. J'ai pris le temps d'écrire des notes pour voir un peu ce que j'allais dire et tout. Puis après ça, je me lance. C'est spontané, c'est improvisé, justement, dans tout ce que je viens de te mentionner. Puis tu sais, quand je parle de s'informer, au départ, c'est de savoir où je vais marcher, où je vais manger, où je vais dormir. Il y a des gens qui partent sur un tracé, ils n'ont aucune idée si le tracé, ça va être plus en montagne, ça va être plus dans la rue, ça va être plus... Ça prend un minimum pour savoir comment je vais me préparer avec mon matériel, avec mes chaussures, etc. Ça, ça prend la base de la base, finalement. Autre point également, c'est de connaître les trois types de rando qui existent. Il y a des gens qui s'en vont faire de la rando communautaire, mais pensant qu'ils vont faire de la rando autonomie ou encore rando tourisme, c'est très différent. C'est trois types de rando, puis c'est vraiment important de connaître la différence entre les trois pour savoir dans quoi on s'embarque, finalement, comme expérience. Ou encore, ne pas avoir de guide papier ou encore électronique. Mais c'est comme important également d'avoir quelque chose qui va nous guider au fur et à mesure pour voir notre chemin aussi. Un minimum, encore une fois, tu peux partir sur un nowhere à partir à travers le monde. Bien, tu sais, tu veux quand même savoir où est la frontière, admettons. Mais nous, c'est plus la rando communautaire, donc c'est le fun d'avoir un genre de guide aussi pour pouvoir nous permettre d'avoir une bonne formation. Trop de gens vont se fier aux informations qu'on va chercher dans les magasins. Écoute, deux affaires super importantes à propos des magasins. Ils sont géniales, ils ont tout ce qu'il faut pour nous équiper, c'est fantastique. Par contre, dans les magasins, ils ne connaissent pas la rando communautaire. Ils ne savent pas exactement dans quoi. Tu rentres dans un magasin et tu dis que tu veux faire de la rando ou de la rando communautaire, tout de suite, on te voit te promener dans le bois. Et on va t'équiper avec un gros sac à dos, des chaudrons, des filtreurs, etc. On ne connaît pas ça. Alors, ne pense pas avoir de l'information dans le magasin. Et attention également, à certains endroits, des fois, on peut offrir des formations abordables ou encore gratuites. Le but ultime là-dedans, c'est de faire entrer dans le magasin pour te vendre un paquet de trucs dans le magasin. Que tu n'as peut-être même pas besoin. Parce que tu sais, des fois, ce que tu as besoin, il est peut-être dans le magasin trois blocs plus loin. Mais le commerce ne va pas te le dire parce qu'il veut te vendre. Tu sais, ça fait que la formation, c'est important d'avoir une formation indépendante également là-dessus. Et dans l'information, je dirais qu'il y a un autre point super important, c'est ne pas se connaître. Ne pas avoir fait le point. Un bilan de santé soi-même. Puis si on a besoin, on va avoir un professionnel de la santé également avant d'entamer ce genre d'aventure-là. Tu sais, s'assurer que tout va bien après notre corps. Des anciennes blessures ne vont pas venir. On va bien se nourrir. On dort bien aussi dans la vie de tous les jours. Alors, voilà des points finalement. Puis il y en a plein d'autres. S'informer, c'est vraiment important avant de partir en rando. Alors, c'est une des trois grandes erreurs finalement que les gens font. Mal s'informer avant même de passer aux autres étapes. Puis ça, je vais t'en parler dans une autre vidéo. Écoute, si tu aimes ça, ce dont je suis en train de te jaser là, je suis en train de te préparer quelque chose de vraiment génial. Totalement gratuit à part ça. C'est une semaine complète de formation que je vais t'offrir. Ça s'appelle le grand rassemblement de la rando communautaire pour savoir comment ça marche la rando communautaire, où marcher, où manger, où dormir. Selon les trois grands piliers d'ailleurs, s'informer comme on vient de mentionner, mais également s'inspirer aussi, se préparer. Et tout ça pour réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Alors, si ça te tente d'en savoir davantage là-dessus, inscris-toi, regarde à l'entour de la vidéo ici. Regarde à l'entour de la vidéo, il y a un lien, il y a un bouton. Tu cliques dessus et tu vas pouvoir t'inscrire totalement gratuitement finalement. Même si tu pars de zéro, c'est l'idéal pour toi. Je pars de la base. Tu n'as jamais marché, tu penses plus que deux, trois kilomètres dans une journée. Je vais t'aider, je vais t'informer, je vais te dire tout ça, comment ça se passe finalement. Alors, regarde à l'entour de la vidéo, c'est une semaine complète de formation qu'on va faire. Chaque jour, une thématique différente. Je vais t'expliquer comment ça marche au Québec ou encore Compostelle. On va avoir des gens qui vont venir nous appuyer là-dedans, des experts de partout à travers le monde, pour nous parler également de leur expérience, nous inspirer, nous parler également de nutrition avec une nutritionniste. On va parler également de forme avec une physiothérapeute. Donc, c'est une semaine totalement gratuite que je t'offre. Et là, tu ne te poses pas la question, mais pourquoi tu fais ça gratuitement? D'ailleurs, j'ai bien des amis qui sont entrepreneurs qui me posent souvent la question. Tu sais, les autres qui travaillent du 60-70 heures par semaine. « Bien, Pascal, tu vas travailler en fou pendant une semaine, puis tu ne charges rien pour ça. » Oui. Pourquoi je fais ça? Écoute, en toute transparence, parce que je veux te montrer qui je suis, qu'est-ce que je fais, puis si ça te tente après ça d'être accompagné plus personnellement pour t'aider dans ta préparation, et ensuite d'aller marcher, bien, je serai là et tu vas savoir que, « Hey, Pascal, finalement, il est le fun, il est dynamique, il est généreux. » Alors, peut-être que ça te tentera justement de faire en sorte que je sois la personne qui soit là pour t'aider à bien te préparer. Alors, c'est pour ça que je fais ça, en toute transparence. Une semaine gratuite, les places sont limitées. Regarde à l'entour de la vidéo ici, il y a un bouton pour t'inscrire. Partage ça avec tes amis également, si tu penses qu'il y a d'autres personnes, ça leur tenterait de pouvoir vivre le tout. Et surtout, vivre une semaine gratuite qui équivaut à n'importe quel salon, exposition que tu pourrais vivre en tant qu'information. Alors, regarde l'entour de la vidéo, inscris-toi, prends les dates en notes, les heures, tout dépendant dans quel fuseau horaire tu es, puis on va se retrouver pour le grand rassemblement de la rando communautaire que je t'offre. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostel, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostel. Et je suis l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 kilomètres de rando communautaire, 1200 kilomètres de bonheur entre Montréal et le bout du monde. L'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Inscris-toi, on se voit bientôt pour t'aider à réaliser ton rêve.